C'est la parole à Julien Aubert. Julien. Merci Monsieur le Président. Alors, il ne s'agissait pas de refaire le débat sur la loi sur la transition énergétique pour lequel les Républicains, l'opposition, avaient manifesté une forme de scepticisme combatif à l'égard des dispositions qui nous semblaient les plus décalées, mais bien sur ce travail d'accompagner les rapporteurs de manière transversale, donc avec évidemment un degré de spécificité qui est moindre compte tenu du temps qui est alloué, mais en ayant également un degré critique. Alors, d'abord, sur la tonalité générale du rapport, je pense qu'il faut commencer par les éléments positifs. Contrairement à l'adoption de la loi qui s'était faite dans des conditions un peu rocambolesques, en temps limité et où les droits de l'opposition avaient été en partie piétinés, de notre point de vue. On ne peut pas retenir la même critique pour l'admission de suivi et je crois que le fait d'avoir un rapporteur de l'opposition a permis d'abord de réfléchir à un diagnostic commun, de participer aux auditions sur un pied d'égalité. Et je dois dire que tout ceci s'est fait avec la très grande intelligence et le grand sens de la diplomatie qui caractérisent le président de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Écoutez, j'espère que c'est un haut de contentement ou un haut de soutien. Alors, ensuite, il y a des points sur lesquels évidemment il y a beaucoup de convergence. Alors, ça a été dit, je dirais, de manière un peu diffuse par mes collègues rapporteurs. Les critiques ont été adoucies. Mais la réalité, c'est que par rapport au molos qui a été adopté en 2015, certaines dents entre-temps ont été retirées. Heureusement, d'ailleurs, je pense par exemple à l'article 5, notamment sur la rénovation énergétique qui a effectivement été rendue anticonstitutionnelle. Des choses qui ont été plus adoucies. Alors, c'est vrai néanmoins que j'ai le regret que finalement, sur certaines dispositions, on aurait pu essayer d'aller un peu plus loin dans le commentaire en regardant si, par exemple, sur certaines catégories de personnes, les dispositions qui avaient été votées auraient eu un impact défavorable. Je pense notamment aux seniors pour la rénovation énergétique puisque, non pas dans le cadre des auditions qui ont été conclues, mais dans le cadre des rendez-vous que j'ai pu avoir par ailleurs, il y avait une très grande inquiétude sur certains pans du texte. Deuxièmement, évidemment, nous avons des convergences. Alors, c'est dit dans le rapport sur, par exemple, l'empilement du complément de rémunération et de l'obligation d'achat. Vous avez un très, très beau tableau, un très, très beau schéma qui vous montre comment est-ce qu'on rémunère les producteurs d'énergie alternative et d'électricité intermittente. Et je crois qu'il y a une forme de complexification qui est d'ailleurs soulignée par le rapporteur. On voit également que sur l'effacement diffus, tout ceci n'est pas non plus très calé. Et puis sur la PPE, évidemment, c'est la critique principale, je pense, une des critiques principales de la mission. Très clairement, par rapport à l'ambition qui était retenue, il y a évidemment un décalage. Et puis ensuite, il y a des divergences. Divergences sur, j'irais, une version lucide de l'avenir du nucléaire dans ce pays. Parce que je crois qu'on n'insiste pas assez dans ce rapport sur le fait qu'une comparaison avec la situation allemande montre que lorsqu'on veut limiter le nucléaire, il peut y avoir un impact très défavorable en matière d'émissions carbone. Et donc, lorsqu'on évalue notamment le coût de la transition énergétique, le coût social, le coût économique, à mon sens, quelques paragraphes de plus sur les externalités négatives de coexistence du nucléaire et d'une forte partie, d'une forte part d'énergie renouvelable en termes d'équilibrage du réseau, en termes de recours aux énergies fossiles, à mon avis, aurait été appréciable. Également, dans les critiques, sur le compteur Linky qui a fait l'objet d'une campagne très large de désinformation, pour moi, les auditions ont montré qu'elles étaient très largement infondées. Et je pense que le rapport aurait pu être plus dur sur ce point parce qu'on l'a fait sur d'autres appels en étant beaucoup plus clair et en disant que non, effectivement, il n'y avait pas de danger pour la santé. Je pense que c'est ce qui est ressorti des auditions. C'est en tout cas ma conviction. Je pense que nous aurions pu le montrer de manière plus claire. Après, il y a des propositions qui sont faites par les rapporteurs que je ne partage pas tout à fait. Soit c'est au plan, je dirais, du calcul, par exemple, sur l'indemnité kilométrique vélo. Je pense qu'il faudrait peut-être, avant d'aller plus loin, faire des calculs sur le coût de l'extension, notamment la fonction publique. Et puis, des éléments de prudence parce que, par exemple, sur l'article 68, on propose d'élargir au cours d'eau l'interdiction des produits phytosanitaires. Et nous sommes en plein milieu d'une crise agricole qui est en télescopage par rapport à notre rapport puisqu'il y a un arrêté en ce moment qui est en train d'être discuté avec les professions agricoles sur lesquelles il y a une très grande inquiétude par rapport à l'impact sur les surfaces cultivables. Et donc, là aussi, moi, j'appelle à la prudence. Je pense qu'avant d'élargir le champ de certaines interdictions, il faut faire attention. Pareil également pour les sacs en plastique. Je lis dans le rapport à l'article 75 qu'il faudrait un mécanisme de sanction spécifique lorsque l'on ne va pas assez rapidement sur l'interdiction de ces sacs en plastique. Attention, parce que derrière, il y a des conséquences économiques. Il ne s'agit pas forcément d'une divergence sur l'objectif, mais sur la mise en place du dispositif. Il faut faire attention, là aussi, parce qu'il y a un coût de la transformation sociale. Enfin, sur le sujet plus particulièrement du démantèlement des centrales nucléaires, des propositions sont faites, qu'il s'agisse d'un organisme indépendant pour évaluer le démantèlement ou qu'il s'agisse d'une consultation régionale chaque fois qu'on démantèle une centrale. Il se trouve qu'en ce moment, il y a une mission parlementaire que j'ai le plaisir de présider sur la faisabilité technique et financière du démantèlement des infrastructures nucléaires. Et donc, tout naturellement, vous comprendrez que je ne puisse pas m'associer aux propositions qui sont faites, puisque ce serait, en quelque part, couper l'herbe sous le pied de madame le rapporteur Romagnon, qui, en ce moment, réfléchit à mes côtés sur ce sujet. Et donc, par précaution, en attendant les conclusions de cette mission d'information parlementaire, évidemment, je me suis placé en retrait par rapport aux propositions. Non pas que je sois hostile à un organisme indépendant, même si le terme peut être un peu vague, je commence un peu à me méfier de ces fameuses autorités administratives indépendantes, parce que, des fois aussi, ça peut poser des problèmes. Est-ce que c'est la Cour des comptes ? Est-ce que c'est un autre organisme ? Mais, par exemple, sur la consultation régionale, c'est une croyance personnelle. Je ne suis pas certain qu'elle soit partagée par tous les membres de la mission parlementaire, mais on a tendance à faire beaucoup de consultations, beaucoup de concertations, beaucoup de transparence. Et je réalise que, sur le nucléaire, on a beau faire tout ceci, ça n'avance pas non plus d'un iota en matière de compréhension respective des positions des uns et des autres. En revanche, ça encombre la prise de décision de toute une série d'étapes supplémentaires qui viennent finalement ralentir la réactivité de la stratégie de notre pays en matière de nucléaire. Et donc, j'attire votre attention sur le fait que trop de concertations, parfois, finissent par tuer la consultation. Voilà ce que je voulais dire sur ce rapport, en remerciant, évidemment, mes collègues pour leur coopération, et puis pour le débat qui a pu s'installer pendant ces longues journées d'audition. Merci, merci, monsieur le Président. Merci, mesdames et messieurs le rapporteur.